salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce beau panorama voilà donc on continue à monter tout en haut et après on teste le nouveau vélo dans la descente let's go et 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 C'est parti ! Il y a une branche qui m'a lasserré le bras Bon alors le verdict sur ce vélo Alors en descente il est sympa franchement Je suis monté la selle quand même C'est une moche qui n'est pas une selle télescopique Au moins là il y a les graduations Donc c'est cool Donc oui donc je vous disais Bah ce vélo il est Ce vélo il est D'ailleurs je ne sais pas préciser C'est le 540S Le RANKRIDER Plutôt pas mal Parce que Franchement les suspensions Pour le prix Pour le prix C'est franchement plutôt bien 120 à l'avant Et à l'arrière aussi 120 Donc c'est plutôt cool Les suspensions font le taf Pour le prix franchement C'est plutôt cool La couleur aussi rouge Comme ça rouge mat C'est plutôt bien Moi j'aime bien cette couleur Et après En prenant les sauts Il se comporte plutôt bien En l'air Il reste stable Il ne pense pas à l'avant Ou à l'arrière Ou sur le côté Donc ça c'est plutôt cool Donc voilà Au niveau des vitesses Il y a 3 plateaux 9 vitesses Et franchement Les vitesses passent bien Les plateaux aussi Donc voilà c'est plutôt cool Ensuite Au niveau des freins Ils sont plutôt cool Là je suis encore en rodage Au niveau des plaquettes et des glisses Mais franchement Ils sont plutôt cool Quand tu fais un wheeling Et que tu pars un peu en arrière Tu peux rattraper Alors que c'est encore en rodage Donc franchement J'apprécie Ensuite Tu peux faire des stoppies aussi Voilà Donc là bas il y a un petit saut Donc voilà Il penche pas trop Donc c'est plutôt cool Ensuite Qu'est-ce qu'il y a encore à des roues Le guidon Il est plutôt Plutôt bien Pour de la randonnée De la petite descente Mais vraiment légère Dans des chemins Comme ici ce que je suis en train de faire Mais sinon pour de la vraie descente Il est pas trop fait pour ça Mais Je pense que pour Les gens qui veulent Signity à l'enduro C'est plutôt un bon compromis Pour 600 euros Franchement Ça fait vraiment le taf Donc voilà Il y a un peu de boue Parce que j'ai déjà utilisé Mais Franchement Vraiment bien Ensuite Je pense qu'on a fait le tour Les pédales Elles accrochent plutôt bien Sous la pluie par contre Si on est dans la terre Et sous la pluie Ça accroche un peu moins Ça glisse un peu Donc c'est pas Pas très bien Donc voilà Donc voilà En tout terrain En freeride aussi Il est plutôt bien Donc ça c'est aussi cool Donc moi je l'apprécie pour ça Il est un peu Assez polyvalent Même si on va pas faire De la DH avec Il est plutôt polyvalent Donc ça c'est Un fort Ensuite Au niveau du poids 15 kilos Ça va C'est pas Pas trop lourd Donc c'est plutôt bien Donc voilà On peut sauter au-dessus Des flaques d'eau En bunny-up Donc c'est plutôt sympa Au niveau du poids Donc voilà Cette vidéo Présentation Est fini Bon voilà Bon bah A la prochaine Ciao